Bonjour et bienvenue dans le monde renforçateur des thérapies comportementales et cognitives. Je suis le docteur Igor Thirier, psychiatre et praticien hospitalier. Ce cours a été conçu pour de jeunes internes en psychiatrie, mais il peut aussi constituer une base de connaissances pour un public plus large. Il ne s'agit pas d'une formation, mais au mieux d'une introduction ou d'une initiation. Les TCC regroupent un vaste champ d'outils, de pratiques et de courants que j'essaierai de survoler avec un abord une fois de plus historique. Je vais toutefois commencer par vous proposer une citation qui date de 1919, donc d'un peu plus d'un siècle, et dont l'auteur pourrait vous surprendre. Patience, patience, ça va venir. Notre technique a grandi avec le traitement de l'hystérie, et elle ne cesse d'être toujours réglée sur cette affection. Mais déjà, les phobies nous obligent à aller au-delà de ce qui est jusqu'à présent notre comportement. On ne devient guère maître d'une phobie si l'on attend que le malade soit amené par l'analyse à l'abandonner. Il n'apporte alors jamais à l'analyse ce matériel qui est indispensable à la résolution convaincante de la phobie. On doit procéder autrement. Prenez l'exemple des agoraphobes. Il y en a deux classes, une légère et une grave. Les premiers ont certes à souffrir de l'angoisse chaque fois qu'ils vont seuls dans la rue, mais ils ne sont pas encore privés pour autant d'y aller seuls. Les autres se protègent de l'angoisse en renonçant à aller seuls. Chez ces derniers, on n'obtient alors de succès que si l'on peut les amener par l'influence de l'analyse à se conduire de nouveau comme des phobiques du premier degré, donc à aller dans la rue et, pendant cette tentative, à combattre contre l'angoisse. Alors de qui s'agit-il ? Eh bien tout simplement d'un certain Sigmund Freud, dont les plus grands moments de lucidité ne sont pas forcément ceux qui sont scandés par ses adorateurs. Alors, je commencerai par présenter les nombreuses idées reçues véhiculées sur les TCC, idées reçues qui traduisent pour la plupart une méconnaissance de la psychologie scientifique, de la psychologie sociale jusqu'à flirter avec le complotisme pur et simple. Je poursuivrai avec quelques définitions de base avant d'entrer dans le vif du sujet, à savoir la première vague des TCC, la seconde et enfin la troisième. Alors, quelles sont ces fameuses idées reçues sur les TCC ? On leur reproche d'être superficiel, autrement dit de ne pas aller en profondeur. On compare la TCC à du dressage, autrement dit de réduire les humains à des animaux. Mon idée reçue préférée, comme quoi la TCC entraînerait des substitutions ou des déplacements de symptômes, une croyance souvent associée à celle de la superficialité. Les trois suivantes véhiculent également une certaine forme de déshumanisation. Ces deux-là sont souvent relayées par les défenseurs de l'inconscient freudien. Et enfin, les deux dernières sont dans la continuité des précédentes, notamment celles sur le dualisme. Alors, vous mélangez tout ça, vous secouez avec un peu de volonté et de complotisme, et vous obtenez des sentences du genre « Les TCC font le jeu de la société marchande mondialisée. Les TCC sont à la solde de Big Pharma. » Ou « Les TCC nous ramènent aux heures sombres de notre histoire. » Alors, pourquoi s'attarder là-dessus, me direz-vous ? Eh bien, pour illustrer un peu le contexte français dans lequel les praticiens et patients ont dû évoluer durant plusieurs décennies. Et ce qui peut expliquer au moins en partie pourquoi la France n'est pas forcément à la pointe en matière de psychothérapie. Ces idées reçues seront critiquées d'une façon que j'espère la plus rationnelle possible, dans la suite du diaporama. Mais tout d'abord, que vais-je essayer de définir ? D'abord, le comportement, avec une définition restrictive, puis une autre plus large. La cognition, également, avec deux définitions plus ou moins larges. Enfin, l'émotion. Ensuite, la façon dont ces phénomènes sont liés et conceptualisés en TCC. Puis j'essaierai de donner trois définitions de la TCC. Une plutôt scientifique. Une plutôt rééducative. Et une qui s'apparente à de la vulgarisation. Alors, qu'est-ce qu'un comportement ? D'une façon très restrictive, on pourrait définir un comportement par un mouvement musculaire visible. Par opposition à tout ce qui est considéré comme mental, interne ou caché. Or, si l'on se penche sur les processus qualifiés de mentaux, on se rend compte qu'ils peuvent, pour certains, découler de comportements moteurs et visibles qui ont seulement été internalisés dans un second temps. Par exemple, on peut apprendre à lire ou à compter à l'aide de ses doigts. Les comportements ne se limitent donc pas à des phénomènes observables. Et les thérapeutes qualifiés à tort ou à raison de comportementalistes ne s'intéressent pas uniquement à ce qui est observable. Qu'est-ce qu'une cognition ? Là encore, d'une façon très restrictive, on pourrait considérer qu'il s'agit d'une sorte de boîte noire du comportementalisme. Qu'il s'agit des processus liés au traitement de l'information, des phénomènes non visibles à l'œil nu, tels que l'attention, la mémoire, la concentration, etc. Mais tous ces phénomènes peuvent-ils vraiment être abordés sans prendre en compte les perceptions, la motricité et les émotions ? On ne peut certainement pas limiter la cognition à un phénomène dénué d'affect, de sens et de mouvement. Et les thérapeutes, qualifiés à tort ou à raison de cognitivistes, ne s'intéressent donc pas uniquement aux processus les plus froids et « cortiqués ». Qu'est-ce qu'une émotion ? Certainement l'un des phénomènes les plus difficiles à définir, et je vous prie d'excuser le caractère hautement approximatif de ce que je vais vous présenter. Il s'agirait d'un phénomène associé à des réactions spécifiques, qu'elles soient comportementales ou physiologiques, mais on tourne autour du pot. Il s'agirait également d'un phénomène qui influence nos choix, et donc d'une faculté d'adaptation, mais on tourne toujours autour du pot. Désolé. Un modèle, encore une fois très approximatif comme vous le verrez, met en avance ce qui serait des émotions de base. La joie, la colère, le dégoût, la peur et la tristesse. Puis des émotions ou sentiments plus complexes, qui seraient considérés comme des combinaisons variables d'émotions de base. Par exemple, la frustration, la nostalgie, ou encore la culpabilité. Mais ceci n'est qu'un modèle parmi d'autres, et le niveau très limité de méconnaissance sur le sujet ne peut que vous encourager à vous cultiver davantage. Revenons donc à la TCC, avec une définition que je qualifierais de scientifique. Selon cette définition, les TCC consisteraient à appliquer la psychologie scientifique au domaine de la psychothérapie. Il s'agirait alors d'analyser et de modéliser les problèmes d'une personne, de chercher à modifier certains de ses comportements, ce qui aurait pour effet de modifier les problèmes, et donc d'apaiser la souffrance occasionnée par ces problèmes. On retrouve là les principes de la méthode scientifique, à savoir formuler des hypothèses, émettre des prédictions testables, les tester, recueillir des données, tirer des conclusions par rapport aux hypothèses testées, puis se soumettre à l'expertise de ses pairs. Une autre définition des TCC pourrait être qualifiée de rééducative. Les TCC consisteraient à appliquer les théories de l'apprentissage au domaine de la psychothérapie. Les symptômes seraient alors considérés comme des comportements appris au cours de la vie, mais devenus inadaptés à un environnement qu'on ne peut pas modifier et source de souffrance. Il s'agirait donc de les désapprendre, comme nous le conseille notre cher Yoda, en les remplaçant par d'autres comportements plus adaptés à ce fameux environnement, et surtout moins douloureux. Car aider quelqu'un à s'adapter sans lui permettre de moins souffrir, ce n'est pas de la TCC. Ceci implique évidemment d'utiliser des techniques, mais des techniques adaptées à la situation de la personne concernée, sinon c'est voué à l'échec. Ces techniques sont partagées, enseignées de manière à favoriser l'autonomie de cette personne vis-à-vis de ses problèmes et non la dépendance vis-à-vis du thérapeute. Enfin, la dernière définition que je proposerais et qui reste ma préférée est celle que je qualifie de vulgarisée. Ce que l'on pense, ce que l'on fait influence la façon dont on se sent. En guise d'exemple, penser de cette manière aura tendance à nous faire agir de cette façon et à nous faire sentir comme cela. Nous retrouvons donc ce fameux rapport triangulaire entre pensée, action et émotion. Si ce schéma nous aide la plupart du temps à nous débrouiller dans la vie, il arrive parfois que certaines pensées ou certains comportements maintiennent ou aggravent un problème. Les objectifs d'une TCC seront alors d'identifier ces fameux cercles vicieux, de nous amener progressivement à changer des comportements ou des façons de penser afin que nous puissions nous sentir mieux. L'histoire des TCC peut être présentée approximativement à travers trois vagues. Une première qualifiée de comportementale, une seconde qualifiée de cognitive et une troisième que l'on pourrait qualifier d'émotionnelle. Chaque vague, sans révolutionner la précédente, apporte de nouvelles connaissances, de nouvelles perspectives, de nouveaux outils avec le même souci de validation propre à la démarche scientifique. Pour ce qui est de la première vague, j'aborderai bien sûr les lois de l'apprentissage, les pionniers de la TCC, que vous connaissez plus ou moins, et enfin, le développement des premières techniques. C'est parti avec Ivan Pavlov et sa belle moustache, ainsi que ses expériences sur les chiens. Il étudie initialement la digestion des chiens, mais un jour, l'un de ses assistants remarque que ses chiens commencent à saliver dès que la personne qui les nourrit entre dans la pièce. Ceci l'incite à étudier plus sérieusement cet étrange phénomène. L'expérience la plus connue consiste dans un premier temps à présenter de la nourriture au chien, le stimulus inconditionnel, ce qui a pour effet de le faire saliver. C'est la réponse inconditionnelle. Puis d'associer à ce stimulus inconditionnel un autre stimulus dit conditionnel. Ce qui aura pour effet, dans un temps ultérieur, de provoquer la salivation en présentant uniquement le stimulus conditionnel. Il s'agit ici d'un apprentissage, celui d'une nouvelle signification pour le chien. Pavlov notait déjà que pour que cet apprentissage se produise, il fallait répéter l'association des deux stimulus. Il présente ses travaux en 1903. Qu'est-ce qu'une réaction inconditionnée ? Il s'agit d'une réponse innée, c'est-à-dire non conditionnée par des expériences antérieures. Typiquement, le genre de réaction qu'on pense avoir favorisé la survie de l'espèce concernée. Comme exemple, vous avez la réaction de peur face à un bruit fort et imprévu. Ou encore, la peur entraînée par une perte plus ou moins brutale de l'équilibre. La fameuse réponse combat-fuite fait partie de ces réactions inconditionnées. Deux types de ces réactions inconditionnées vont nous intéresser. Les réactions d'orientation, qui consistent à mobiliser son attention lorsqu'un stimulus apparaît ou se modifie, et les réactions d'alerte, qui consistent à mobiliser très vite des ressources pour agir en cas de stimulus menaçant. Qu'est-ce que l'habituation ? Il s'agit tout simplement de la diminution d'une réponse suite à la répétition du stimulus qui la provoque. En guise d'exemple, le bruit des cigales. On y fait très attention quand on arrive en vacances, puis de moins en moins au fil du temps. Cette habituation nous permet de nous libérer de l'emprise de certains stimuli et de porter notre attention sur d'autres. C'est sur ce phénomène que se base la technique de l'exposition en TCC. car se confronter à certains stimuli peut diminuer leur pouvoir anxiogène. Mais encore faut-il que les confrontations soient suffisamment longues, suffisamment fréquentes et planifiées, et enfin progressives en commençant si possible par des formes atténuées du stimulus pour limiter l'intensité des réactions physiologiques. Les temps de repos entre les confrontations ont également tendance à les potentialiser. Voici donc ce qui se passe au cours de séances d'exposition. Nous avons l'anxiété ressentie en fonction du temps. Imaginons par exemple une personne phobique des chiens qui s'expose en regardant attentivement une photo d'un chien. Il s'agit d'une forme atténuée du stimulus. Lorsque la confrontation débute, l'anxiété monte jusqu'à un plateau, mais plus la confrontation se poursuit, plus cette anxiété va diminuer. C'est l'habituation. On considère généralement que la séance d'exposition est efficace à partir du moment où l'anxiété ressentie a diminué de moitié. Les expositions ultérieures se caractérisent alors par une anxiété de moins en moins forte, jusqu'à devenir suffisamment tolérable pour passer à une forme moins atténuée du stimulus, et ainsi de suite. La répétition d'un stimulus ne conduit pas toujours à une habituation. C'est parfois le phénomène inverse qui se produit. La réponse augmente suite à la répétition du stimulus qui la provoque. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation. Vous avez certainement remarqué que ruminer des griefs peut augmenter notre colère, ou encore que la peur peut augmenter au fur et à mesure du visionnage d'un film d'horreur. Ce phénomène peut expliquer l'apparition de certaines phobies. Certains stimuli peuvent devenir de plus en plus anxiogènes à mesure que l'on s'y confronte. Mais encore faut-il que ces confrontations soient courtes et ou ponctuées par une fuite, que ces confrontations soient rares et imprévisibles et que ces confrontations soient intenses donc ça ne marche pas à tous les coups. Voici donc comment se développent certaines phobies et reprenons l'exemple d'une phobie des chiens. Une première confrontation anxiogène avec un chien survient. Vous êtes surpris. Il est gros, il aboie fort, il tire sur la laisse de son maître pour se rapprocher de vous comme s'il voulait vous bondir dessus pour vous mordre. En réaction à cette menace, vous partez dans l'idée de vous mettre en sécurité et l'anxiété redescend assez vite. C'est ce qu'on appelle l'échappement. Cependant, une nouvelle confrontation plus ou moins similaire provoquera une anxiété encore plus importante qui vous fera fuir également. Et ainsi de suite. Vous vous mettrez également à éviter de nombreuses situations où vous risqueriez d'être en contact avec des chiens. C'est ce qu'on appelle l'évitement. L'évitement, de même que l'échappement sont des comportements qui favorisent le développement et l'aggravation d'une phobie. Revenons donc sur le conditionnement classique que les travaux de Pavlov ont permis de mettre en évidence. Cette fois, il ne s'agira plus des chiens à qui il est grand temps que nous fichions la paix. Il s'agit d'un exemple fictif dans lequel Eddie Murphy assistait au concert du Bataclan pendant lequel sont survenus les attentats terroristes. Nous avons donc et tir de Kalachnikov des terroristes en guise de stimulus inconditionnel qui provoque une réaction logique de peur chez Eddie Murphy. L'association de ce stimulus inconditionnel à un autre stimulus, cette fois conditionnel, la musique du groupe qui joue ce soir-là, va conduire Eddie Murphy à réagir de façon conditionnelle en développant une phobie de la musique que le groupe jouait ce soir-là. Vous aurez noté que contrairement à l'expérience de Pavlov sur les chiens, il n'a pas été nécessaire de répéter 50 fois l'association des stimuli conditionnels et inconditionnels pour que l'apprentissage soit fait. Cette association se fait généralement beaucoup plus facilement et rapidement lorsque le stimulus inconditionnel est aversif et beaucoup moins lorsqu'il est appétitif. Il est aussi important de savoir que ce phénomène peut se produire en chaîne et que ce cher Eddie pourra éventuellement développer d'autres phobies par association à ce premier stimulus conditionnel qu'est la musique du groupe. Alors, qu'est-ce que la généralisation ? Elle correspond à l'extension du pouvoir motivant d'un stimulus à des stimuli plus ou moins similaires mais sans y avoir été directement associés. Par exemple, si l'on reprend cette phobie d'une chanson particulière, elle pourra évoluer vers une phobie de la guitare électrique voire vers une phobie d'autres chansons aux sonorités similaires ou vers une phobie du hard rock. Tout cela par généralisation. Qu'est-ce que l'extinction ? Il s'agit là de la disparition du pouvoir activateur d'un stimulus, je précise bien conditionnel, lorsque l'individu y est confronté plus ou moins longtemps et que ce stimulus conditionnel n'apparaît plus en connexion avec le stimulus inconditionnel initial. Ce phénomène est assez proche voire très proche de l'habituation et de la désensibilisation. Si l'on reprend notre exemple précédent et qu'Eddie Murphy écoute suffisamment de hard rock sans association à des détonations de Kalachnikov et dans des conditions qui sont celles de l'habituation vues précédemment, il y a des chances que sa phobie du hard rock s'éteigne progressivement. Ce phénomène d'extinction sera d'autant plus efficace qu'Eddie Murphy aura été exposé au hard rock préalablement aux attentats du Bataclan. Deuxième figure importante de cette première vague des TCC, Skinner. Il choisit d'approfondir les travaux d'un autre chercheur à la fin du XIXe siècle. Celui-ci avait placé des chats dans des conditions où il devait actionner certains mécanismes pour obtenir des choses et constaté que ces chats avaient tendance à réitérer plus rapidement les actions qui les avaient auparavant conduits à obtenir de la nourriture ou à pouvoir sortir de la cage. Nous avions là une première mise en évidence de la loi de l'effet ou de l'apprentissage par essai-erreur. Skinner reproduit et approfondit donc ses travaux mais avec des souris dans ce qu'il appelle la Skinner Box. Il aboutit à la conclusion qu'un comportement est conditionné par ses conséquences. Ce qui m'amène à présenter le conditionnement du deuxième type aussi appelé opérant, skinnerien ou instrumental. Pour définir les quatre phénomènes qu'ils caractérisent, j'ai choisi l'exemple d'une souris qui clique sur une souris. Et un petit tableau. Lorsque les clics de souris de la souris sont suivis de l'obtention d'un petit bout de fromage, la souris aura tendance à davantage cliquer. Il s'agit d'un renforcement positif, le fromage pouvant être qualifié de renforçateur vis-à-vis du comportement de clics. Lorsque les clics sont suivis d'une décharge électrique, la souris aura au contraire tendance à moins cliquer. Il s'agit là d'une punition. Le comportement de clics est puni. Maintenant, ça se complique un peu. Si le fait de cliquer aboutit à la diminution ou à l'arrêt des décharges électriques subies par la souris, celle-ci aura tendance à cliquer davantage. Il s'agit d'un renforcement négatif car c'est l'absence d'une conséquence négative qui renforce un comportement. Enfin, si chaque clic a pour conséquence l'interruption de la distribution de fromage, la souris aura tendance à cliquer de moins en moins. La punition consiste ici à supprimer une conséquence agréable ou positive. Chacun de ces quatre phénomènes peut avoir une implication en TCC ainsi que pour modéliser certains troubles psy. Attardons-nous sur le renforcement négatif, par exemple. Si vous prenez une personne qui souffre d'anxiété sociale, éviter de faire un exposé en classe, la soulagera d'avoir à encaisser le regard et le jugement des autres. Nous sommes dans le cadre d'un renforcement négatif puisque l'absence de cette conséquence négative qu'est l'anxiété aura tendance à lui faire davantage recourir à l'évitement. Dans la boulimie, le fait de vomir supprime ou diminue également des sensations désagréables telles que la peur de prendre du poids, la culpabilité d'avoir trop mangé, la sensation de trop plein ou les nausées. Nous sommes également face à un renforcement négatif. Il en est de même pour les scarifications. Les douleurs physiques qu'elles provoquent permettent de détourner l'attention des douleurs émotionnelles et donc de moins les ressentir. Cet effet est certes temporaire mais suffisant pour favoriser un recours de plus en plus important aux scarifications. Alors, un petit mot sur les punitions qui ont été abandonnées depuis bien longtemps en TCC. Si la punition peut dans certaines circonstances avoir une vocation éducative, elle ne soigne pas. Si vous tombez sur un thérapeute qui utilise des méthodes punitives, il ne s'agit pas de TCC. Alors, fuyez et signaler. Mais pourquoi donc ne plus utiliser la punition ? Est-ce uniquement pour des raisons morales qui sont en elles-mêmes déjà suffisantes ? Eh bien non, il y a aussi d'autres raisons. Les punitions sont caractérisées par un mauvais rapport bénéfice-risque. Skinner l'avait déjà remarqué en son temps. Être puni, ça fait souffrir. Or, c'est cette même souffrance que la TCC doit chercher à soulager. La punition renforce également le sentiment d'injustice, favorise la contre-attaque, la fuite, l'inhibition et se retrouve à l'origine de nombreux troubles, qu'ils soient psychiatriques ou pas. De plus, les effets que l'on peut rechercher avec une punition se maintiennent très mal sur la durée. Pensez à la résolution de ne plus jamais boire sweet angle de bois, par exemple. De plus, les comportements punitifs ont comme effet pervers de se renforcer, autant chez le punisseur que chez le puni. Il est important de garder à l'esprit que les punitions restent monnaie courante dans d'autres domaines, notamment dans le domaine du droit et de l'éducation des enfants, mais aussi en psychiatrie. Il est ainsi toujours possible en 2020 de prescrire un traitement en tabuse qui sanctionnera toute prise d'alcool par la survenue de symptômes abominables. Dans les services de psychiatrie, les exclusions, les mises en isolement ou sous contention sont encore régulièrement utilisées pour des motifs disciplinaires. Ceci pour ne citer que les mesures punitives les plus spectaculaires entre guillemets. Si vous voulez en savoir plus sur la punition en psychiatrie, je vous conseille la lecture d'une série de billets sur mon blog intitulé La punition ne connaît pas la crise. J'ai cru nécessaire de faire une petite synthèse des deux types de conditionnements, ce qui permet d'éviter de les confondre. Le conditionnement classique, pavlovien, est caractérisé par une association entre un stimulus et une réponse. Cette réponse est physiologique, comme la salivation. et affective, comme la peur. Et c'est un phénomène passif. Le conditionnement opérant ou ce qui ne rien est caractérisé lui aussi par une association, mais entre une conséquence et une réponse. Cette réponse est comportementale et volontaire. Exemple, agir ou éviter d'agir en fonction des conséquences attendues de ce comportement. C'est un phénomène actif. Troisième personnage sélectionné pour son importance dans cette première vague, Bandura. Il a mis à profit le phénomène d'apprentissage social dans le domaine de la psychothérapie. Alors, on savait déjà depuis les années 30 que l'apprentissage des mammifères découle aussi de l'observation de leurs congénères, ce qui a été observé entre autres chez les chats, chez les macaques et bien sûr chez les humains. Bandura a donc essayé d'enrichir la prise en charge de la phobie des serpents en rajoutant une étape au cours de laquelle on observe un modèle en interaction avec un serpent. Et il a constaté que cette étape facilite la mise en place de l'exposition d'autant plus que l'on peut facilement s'identifier à ce fameux modèle. D'où l'intérêt d'une part des thérapies de groupe au sein desquelles les participants peuvent faire office de modèle, d'autre part que les thérapeutes puissent également faire office de modèle et n'hésitent pas à se livrer aux exercices qu'ils prescrivent. Nous sommes ici en réalité un peu à cheval entre la première et la deuxième vague, l'apprentissage social étant un phénomène dont la part cognitive est déjà beaucoup plus importante que ce dont je vous ai parlé auparavant. Quatrième personnage à l'honneur pour cette première vague, Marie Cover Jones. On peut la considérer comme une véritable pionnière en tant que thérapeute. Elle s'est inspirée d'une expérience assez abominable, à savoir celle de Watson qui a induit une phobie du rat à un enfant en associant un stimulus conditionnel, donc le rat, à un stimulus inconditionnel aversif, un bruit fort et soudain. Elle a donc envisagé d'inverser ce processus de sensibilisation pour obtenir une désensibilisation et a publié son étude de cas en 1924. Le petit piteur qui présentait une phobie des lapins, une phobie simple, isolée, a été placé sur sa chaise haute avec ses jouets et ses aliments préférés, tandis qu'un lapin, dans une cage, a été très progressivement rapproché de lui. Parallèlement, trois enfants de son âge ont été invités à venir jouer avec le lapin en guise de modèle. Souvenez-vous de l'effet facilitateur de l'apprentissage social. Au bout de deux mois, la phobie de petit piteur avait disparu. Il jouait avec le lapin et le caressait. Aucun déplacement et aucun symptôme de substitution n'a été constaté. À côté de ça, un certain Jacobson faisait des recherches dans le domaine de la psychosomatique. Il a observé une corrélation entre l'activation émotionnelle et la contraction musculaire, y compris lorsque celle-ci est imperceptible à l'œil nu. Il en a déduit qu'un relâchement musculaire pourrait s'accompagner d'une atténuation des émotions et il l'a vérifié par l'expérimentation. Sur ce principe, il développe la relaxation musculaire progressive qui consiste à alterner contraction et décontraction en procédant par groupe de muscles et en fixant son attention sur le contraste entre tension et relâchement. Ces séances étant bien sûr à répéter en vue d'un apprentissage des réactions de détente. Cette méthode de relaxation reste à ce jour la plus efficace près d'un siècle plus tard. elle permet une réduction rapide de la suractivation émotionnelle tout en étant assez facile à mettre en place. Parallèlement, Schultz, un neuropsychiatre berlinois, s'inspire de travaux déjà existants sur l'auto-hypnose dont le principe est de reproduire soi-même un état hypnotique avec des sensations de lourdeur, de chaleur, ce qui a pour effet de réduire la fatigue ainsi que certains symptômes tels que les céphalées. Il promeut son traînit autogène dans les années 30 qui est caractérisé par deux cycles. Le cycle inférieur, une sorte de mise en condition durant laquelle on est invité à se suggérer diverses sensations, et un cycle supérieur pendant lequel on est incité à se suggérer des choses plus complexes. L'auto-hypnose fait également toujours partie des méthodes de relaxation pratiquées aujourd'hui. Passons à Wolpe et passons également en extérieur avec les bruits des fameuses cigales. Wolpe est un psychiatre sud-africain déçu par la pratique de la psychanalyse freudienne. Il s'intéresse entre autres aux phobies et il approfondit la méthode de désensibilisation initiée par Marie Cover-Jones. Sa méthode de désensibilisation systématique implique au préalable de classer les situations anxiogènes selon le degré d'anxiété qu'elle provoque. De commencer par une séance de relaxation puis dans un premier temps s'exposer à la situation la moins anxiogène mais en imagination ceci jusqu'à ce que l'anxiété diminue suffisamment. Vous noterez qu'il s'agit là d'un travail déjà très cognitif. Puis d'aller s'exposer à la même situation dans la réalité in vivo dans une démarche plus comportementale puis de répéter cette procédure jusqu'à ce qu'il soit possible de s'attaquer à une situation un peu plus anxiogène et ainsi de suite. Alors il faut savoir d'une que l'exposition en imagination n'est pas forcément indispensable mais qu'elle facilite l'exposition in vivo et de deux que l'intérêt de la relaxation réside dans le phénomène d'inhibition réciproque selon lequel un état de relaxation est incompatible avec une tension anxieuse. Avant de passer à la deuxième vague un petit mot sur l'assertivité l'affirmation de soi un concept ou plutôt une méthode de communication utilisée dans un premier temps par certaines minorités pour lutter contre l'oppression aux Etats-Unis puis adaptée dans un deuxième temps au domaine de la psychothérapie notamment par Joseph Wolpe Alors en pratique s'affirmer c'est exprimer de façon directe sincère et efficace ce que l'on pense ce que l'on veut ou ce que l'on ressent sans anxiété tout en respectant ce que pense veut ou ressent l'interlocuteur Il s'agit donc d'une sorte de juste milieu entre la passivité et l'agressivité Dans ce modèle la passivité correspondrait à ne pas faire valoir ses droits et l'agressivité correspondrait à ne pas respecter les droits d'autrui La certivité n'est pas un comportement inné il doit être appris avant d'être mis en place volontairement C'est l'objectif des programmes d'assertivité en TCC qui peuvent se dérouler en individuel ou en groupe et des progrès en matière d'affirmation de soi sont corrélés à des bénéfices dans de nombreux troubles psychiatriques ou non psychiatriques Nous en arrivons donc à la seconde vague des TCC Elle est caractérisée entre autres par une imprégnation stoïciste par les travaux de nouveaux pionniers J'en ai sélectionné trois Je passerai en revue certains de leurs travaux ainsi que les nouveaux outils de thérapie notamment ceux de la restructuration cognitive qui sont incontournables Commençons par Albert Ellis Initialement psychanalyste il s'inspire cependant des outils de TCC de première vague pour mieux gérer son anxiété sociale avant de fonder sa thérapie rationnelle dans les années 50 Celle-ci part du principe que la souffrance de ses patients provient de leurs croyances irrationnelles et consiste donc d'abord à les repérer d'amener les patients à prendre conscience de leur caractère irrationnel puis d'essayer de modifier ses croyances par la discussion avant de les confronter à la réalité du terrain Il dégage par ailleurs ce qu'il considère comme les trois croyances les plus douloureuses à savoir je dois bien faire et obtenir l'approbation des autres sinon je ne suis pas valable les autres doivent bien agir sinon ils sont mauvais et méritent d'être punis la vie doit être facile sans inconfort ni inconvénient Pour donner un éventail un peu plus large des croyances irrationnelles fréquemment relevées par Hélice en voici 12 Je les ai réunis sur une fiche que vous pouvez retrouver sur mon site mais je vais m'attarder ici sur l'une d'entre elles et notamment sur les arguments rationnels qu'on peut lui opposer Il s'agit de la croyance numéro 12 comme quoi il serait possible d'estimer la valeur d'une personne et que cette valeur dépendrait de la qualité de ses actes Je vous laisse lire ces fameux arguments sur lesquels Hélice s'appuyait Encore une fois un peu de patience ça ne va pas tarder Être performant dans un domaine où plusieurs ne fait pas de vous une bonne personne Être incompétent dans un domaine où plusieurs ne fait pas de vous une mauvaise personne Certains individus sont meilleurs que d'autres par exemple en sport mais ça ne fait pas d'eux de meilleure personne Ceux qui sont plus intelligents plus beaux ou plus amusants que vous ne sont pas des meilleures personnes pour autant Personne n'est bon partout Si vous savez danser mais pas chanter vous ne serez pas meilleur ni moins bon que quelqu'un qui sait chanter mais pas danser Il n'existe aucune manière fiable de savoir qui serait une meilleure personne qu'une autre Si vous réussissez quelque chose un jour et ratez autre chose le lendemain Êtes-vous une meilleure personne le jour où vous réussissez ? Pas vraiment Vous êtes toujours la même personne Nous changeons tous d'un jour à l'autre Par exemple si vous êtes habituellement poli mais parfois impoli quand vous ne vous sentez pas bien ou une bonne polie ou une mauvaise impolie personne Nous ne savons pas tout sur les gens Nous pourrions voir quelqu'un réaliser une bonne action par exemple sauver des gens d'un immeuble en feu et penser qu'il s'agit de bonnes personnes sans forcément savoir ce qu'il a fait de mal par ailleurs Par exemple maltraiter des enfants Il est rare que les gens soient aussi bons ou aussi mauvais que ce qu'ils montrent Deuxième figure de cette deuxième vague et non des moindres Beck Non pas le chanteur mais le psychiatre également déçu par la psychanalyse qui lui a certainement fourni de belles interprétations pour expliquer sa phobie des tunnels mais visiblement pas grand chose de plus C'est dans les années 60 qu'il met au point sa thérapie d'abord auprès de patients déprimés avant d'élargir les indications Alors dans les grandes lignes la thérapie cognitive de Beck consistait à 1. Aider le patient à identifier des pensées automatiques douloureuses c'est à dire associées à des émotions négatives et à des comportements problématiques 2. L'aider à identifier les distorsions cognitives qui en sont à l'origine c'est à dire les erreurs de raisonnement et les mauvais réflexes de pensée et 3. L'aider à identifier les schémas cognitifs c'est à dire les croyances plus profondes qu'il cherche à confirmer au travers des pensées automatiques et par les distorsions cognitives Dans un deuxième temps il s'agissait alors de chercher à remplacer les pensées automatiques par des pensées plus rationnelles sans avoir recours aux distorsions cognitives puis de modifier les schémas cognitifs profonds par des croyances plus rationnelles c'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive si vous n'avez pas eu le temps de bien saisir je détaillerai ça ultérieurement Beck c'est enfin plus de 600 publications scientifiques et 25 livres Alors zoomons un petit peu sur la triade cognitive de Beck une façon certes simple mais pertinente de classer les pensées dans la dépression Nous avons des pensées qui concernent soi-même le monde extérieur et l'avenir le cercle vicieux des ruminations dépressives la triade cognitive de Beck Revenons un peu sur les notions de pensées automatiques et de schémas D'abord les pensées automatiques il s'agit de réflexions spontanées ou d'interprétations d'expériences vécues ce sont des pensées observables mais qui passent souvent inaperçues pour celui qui les aimait elles déterminent pour une grande part la façon dont on se sent et reposent sur des schémas cognitifs les schémas cognitifs justement ce sont des croyances de base qui ont été élaborées et maintenues par notre expérience elles concernent la compréhension qu'on a de soi-même et de ce qui nous entoure elles deviennent problématiques lorsqu'elles sont trop rigides ou extrêmes elles se maintiennent par des biais de confirmation du coup on aura logiquement tendance à mieux prendre en compte les expériences qui valident ces croyances préalables quant aux expériences qui ne les valident pas elles sont souvent déformées ou reconstruites par les distorsions cognitives pour mieux coller au schéma ainsi pour récapituler nous avons trois niveaux cognitifs la pensée automatique la distorsion cognitive et le schéma cognitif on voit bien sur cet exemple comment la pensée automatique va venir confirmer la croyance profonde à l'aide de la distorsion cognitive alors quels sont les outils à utiliser pour la restructuration cognitive nous avons l'auto-observation et l'auto-enregistrement le questionnement socratique la flèche descendante l'identification des distorsions cognitives l'examen de l'évidence la décentration et la réattribution l'identification des pensées alternatives rationnelles et la répétition cognitive l'imagerie guidée et les jeux de rôle commençons avec les colonnes de bec qui servent à relever et analyser des situations précises des pensées et des émotions si l'on reprend l'exemple précédent aucune fille ne m'a invité à danser je me suis senti triste et honteux et je me suis dit que personne ne s'intéressait à moi la quatrième colonne sert à envisager d'autres hypothèses dans l'idée de contrebalancer la pensée automatique qui fait mal si l'on prend un autre exemple mon ami ne répond plus à mes textos je me sens triste et en colère et je me dis qu'il ne veut plus perdre son temps avec moi là aussi il est possible d'envisager d'autres hypothèses notamment celles selon lesquelles il est trop occupé pour répondre à ses textos les distorsions cognitives les plus fréquemment rencontrées sont au nombre de 10 les voici ceux qui veulent approfondir peuvent aller voir les fiches correspondantes sur mon site le document est intitulé mauvais réflexes de pensée le questionnement socratique c'est quoi ? ça consiste tout simplement à inciter l'interlocuteur à clarifier ses pensées de manière à ce qu'il puisse plus facilement les remettre en question voici un exemple qu'est-ce qui ne va pas ? personne ne s'intéresse à moi qu'est-ce qui vous fait dire ça ? aucune fille ne m'a invité à danser hier soir n'y aurait-il pas une autre raison pour laquelle ces filles ne vous ont pas invité à danser ? peut-être qu'elles ne m'ont pas vraiment remarqué pourquoi ne vous auraient-elles pas remarqué ? eh bien j'étais un peu en retrait par rapport aux autres ah ? les choses se seraient-elles déroulées de la même manière si vous n'aviez pas été en retrait ? voilà on cherche donc à mettre en évidence non seulement le point de vue de cette personne mais également sur quoi elle se base en termes de preuves et de raisonnement il est possible d'approfondir cette démarche avec la technique de la flèche descendante qui peut se révéler très utile pour travailler sur les pensées catastrophiques cela consiste à insister l'interlocuteur à dérouler jusqu'au bout le scénario qu'il redoute reprenons l'autre exemple qu'est-ce qui ne va pas ? mon ami ne répond pas à mes textos pourquoi donc d'après vous ? il ne veut plus perdre son temps avec moi ah bon ? et du coup que va-t-il se passer ? il va me laisser tomber et les autres vont faire pareil et du coup ? je vais me retrouver seul déprimé incapable d'aller travailler et après ? je vais me faire virer et je me retrouverai à la rue et oui dans la très grande majorité des cas un scénario catastrophe aboutit à la mort puisqu'à chaque étape c'est le pire qui se produit la décentration consiste à déplacer le point de vue de l'interlocuteur dans une autre personne dans le temps ou dans un autre contexte la réattribution consiste à diluer la pensée automatique et son importance en la replaçant au sein de toutes les autres hypothèses envisageables par exemple dans un camembert de probabilité enfin l'examen de l'évidence c'est une autre manière de prendre de la hauteur vis-à-vis d'une pensée douloureuse je commence par écrire ma pensée automatique je lui attribue un pourcentage de croyance puis à l'aide d'un tableau je note des arguments en faveur de cette pensée puis des arguments en sa défaveur ce qui est souvent plus compliqué mais l'effort en vaut la peine je réévalue enfin à quel point je crois en cette pensée automatique je conclue cette deuxième vague avec le psychologue Jeffrey Young qui a travaillé un temps avec Beck avant de mettre au point sa thérapie des schémas d'en faire profiter le grand public avec son livre à succès je réinvente ma vie et les professionnels bien sûr cette thérapie est souvent considérée comme intégrative bien que ce terme veuille tout et rien dire on y retrouve surtout de la TCC surtout de la seconde vague une prise en compte des théories de l'attachement et de la psychodynamique qui je le rappelle n'est pas la psychanalyse cette approche est réputée efficace dans certaines situations où la TCC plus classique ne l'est pas notamment pour prendre en charge certains troubles de la personnalité on peut caractériser cette schémathérapie par un travail approfondi sur l'enfance et le développement sur les schémas précoces inadaptés qui ne sont pas forcément superposables au schéma cognitif abordé plus tôt sur les modes et les stratégies d'adaptation dysfonctionnelle et enfin sur la relation thérapeutique voici quelques éléments concernant la mise en place et le maintien de ces schémas précoces inadaptés il s'agit à ma connaissance de la seule thérapie qualifiée d'intégrative qui soit suffisamment bien définie et codifiée pour être considérée comme fiable les autres thérapies dites intégratives sont aussi nombreuses que les thérapeutes qui se revendiquent intégratifs ce qui n'offre pas de réelle garantie quant à la qualité ou l'efficacité de ce qui est intégré je ne saurais donc me contenter d'une psychothérapie sur le seul motif qu'elle est présentée comme intégrative fin de la parenthèse enchaînons sur la troisième et dernière vague des TCC l'idée caractéristique de cette vague est que l'acceptation est un préalable au changement ce que l'on retrouve dans les déclarations de quatre figures emblématiques de cette troisième vague chacun étant plus ou moins pionnier d'une approche à savoir John Kabat-Zinn et la pleine conscience Marshall Einhan et la TCD Seligman et la psychologie positive et enfin Heise et la CT Commençons par John Kabat-Zinn un médecin biologiste américain qui met au point dans les années 70 une méthode de réduction du stress en adaptant une méditation bouddhiste à la médecine occidentale c'est-à-dire en débarrassant le plus possible cette méditation indienne de ses aspects culturels ou religieux il enseigne sa méthode à partir de la fin des années 70 dont les indications sont déjà larges mais pas encore vraiment psychiatriques alors comment ça fonctionne principalement au cours de séances formelles pendant lesquelles on fixe son attention sur les différentes parties de son corps c'est ce qu'on appelle le body scan ou balayage corporel puis sur différents processus tels que la respiration les sensations les pensées etc et enfin sur des évocations plus complexes et plus ou moins douloureuses des exercices plus informels peuvent être réalisés entre les séances en fixant son attention sur des tâches quotidiennes plus ou moins anodines comme se brosser les dents manger quelque chose etc alors comment définir cette pleine conscience et bien c'est un état de conscience justement qui résulte du fait de fixer son attention de façon intentionnelle sur ce qui se passe au moment présent et sans jugement on observe attentivement si je puis dire mais on ne juge pas ce qui peut avoir un intérêt pour s'exposer à des sensations douloureuses ou désagréables à des émotions des pensées et notamment des ruminations dépressives la pleine conscience comporte également une part de restructuration cognitive en désamorçant quelques cercles vicieux de pensées négatives ou en permettant de relativiser certaines idées la pleine conscience est également une très bonne méthode d'auto-observation quoi de plus logique ainsi qu'une très bonne méthode de relaxation vous l'aurez compris c'est un peu comme une compilation d'outils de TCC des deux premières vagues ce qui peut expliquer au moins en partie pourquoi une thérapie cognitive basée dessus se montre efficace pour prévenir les récidives dépressives mais il s'agit bien ici d'une efficacité préventive et non curative On enchaîne avec Marsha Leinhan qui reçoit un diagnostic de schizophrénie à 17 ans à une époque où elle est en proie à des comportements autour agressifs et suicidaires elle subira de nombreux mois d'hospitalisation dans des conditions traumatisantes ainsi que des traitements lourds de la psychiatrie traditionnelle elle est d'ailleurs décrite à l'époque comme une patiente très lourde au sens de très sévèrement atteinte Cette expérience douloureuse l'incite à développer elle-même la thérapie qui lui aurait convenu Elle obtient donc son diplôme de psychologue dix ans plus tard et se spécialise dans le domaine de la suicidalité et constate aussi que les patients les plus labiles émotionnellement pour ne pas dire borderline sont assez peu réceptifs à la TCC standard Elle essaye donc d'adapter la TCC à grand renfort d'acceptation L'idée est d'accepter d'abord la personne comme elle est de considérer que les comportements considérés comme dysfonctionnés sont ce que cette personne a trouvé de mieux pour aller mieux Qu'il ne s'agit donc pas d'une odieuse manipulatrice ou d'un odio manipulateur en recherche d'attention mais d'une personne qui cherche à se sentir mieux Il s'agit d'une étape préalable indispensable pour pouvoir accepter dans un second temps l'idée qu'un changement est nécessaire et que c'est à la personne de changer même si c'est injuste car elle est amenée à régler des problèmes qu'elle n'a pas forcément causés Ces deux idées en apparence contradictoire sont pourtant vraies et peuvent être réconciliées C'est la base de la thérapie comportementale dialectique inspirée par la philosophie dialectique de Marx et Hegel Les vérités qui semblent contradictoires ne doivent pas forcément s'annuler l'une l'autre La vérité n'est plus un ou deux la vérité est un et deux Plutôt que de choisir exclusivement la thèse ou l'antithèse on choisit donc la synthèse qui constitue un processus de changement plus constructif Bref c'est bien beau tout ça mais comment ça se passe sur le terrain La thérapie part du postulat qu'un trouble de la personnalité borderline se construit sur une base de vulnérabilité émotionnelle c'est à dire que les émotions sont naturellement ressenties plus vite plus fortement et plus longtemps au point d'en devenir très douloureuse Marshall Einhan ayant comparé cette douleur à celle d'une brûlure au troisième degré Sur cette vulnérabilité émotionnelle des invalidations sont subies ce sont des réactions de rejet de punition ou de sur-simplification vis-à-vis des émotions ressenties et exprimées Ces réactions semblent banales pour beaucoup mais font du mal en cas de vulnérabilité émotionnelle Pour donner un exemple face à un adolescent qui se sent mal après avoir raté un examen lui répondre ce n'est pas si grave est une invalidation par rejet lui répondre tu l'as bien cherché est une invalidation par punition et lui répondre quand on veut on peut est une invalidation par sur-simplification Du coup un milieu invalidant subit durablement pendant l'enfance conduit à développer le réflexe de s'invalider soi-même et donc de développer une première forme d'auto-agressivité Cela conduit également à réfréner ses émotions jusqu'à les perdre de vue en quelque sorte à ne plus savoir les identifier les assumer et les gérer Du coup la thérapie doit consister à inverser ce processus d'invalidation par l'acceptation et la validation La personne concernée va apprendre à identifier accepter ses émotions et les considérer comme légitimes C'est l'une des principales utilités du module de pleine conscience Le module de tolérance à la détresse vise quant à lui à gérer les émotions fortes à l'origine des crises et des comportements auto-agressifs D'un autre côté et dans l'esprit dialectique la thérapie consistera également à modifier certains comportements apprendre à changer apprendre bien sûr à mieux connaître et à mieux gérer ses émotions en dehors des états de détresse apprendre à mieux communiquer et à interagir avec l'entourage grâce à l'affirmation de soi Passons maintenant à Martin Seligman qui possède la double casquette de psychologue et d'éducateur et qui est notamment connu pour ses travaux sur l'impuissance apprise Je m'excuse de devoir à nouveau faire appel à des souvenirs douloureux pour la cause animale mais selon cette théorie un animal que l'on soumet à des stimuli désagréables et inévitables finit par se résigner y compris lorsque ces stimuli deviennent dans un second temps évitables mais l'évitement peut être réappris dans un second temps notamment grâce à une intervention extérieure Ce modèle de l'impuissance apprise a été longtemps utilisé et l'est peut-être encore dans certains essais thérapeutiques d'antidépresseurs la dépression étant alors assimilée à des comportements de résignation chez les mammifères Cependant chez l'homme c'est un peu plus compliqué ce phénomène n'est pas aussi facile à étudier Bref fermons cette parenthèse et avançons jusqu'à la fin du siècle dernier à une époque où Seligman se met en tête de créer une sorte de DSM positif dont les symptômes sont remplacés par des choses qui vont bien chez les gens Il obtient cette chose que l'on peut traduire par vertu et force de caractère L'idée derrière tout ça est alors de chercher à développer ce qui va bien plutôt que de chercher à réduire ce qui va mal C'est le principe qui sous-tend la psychologie positive un courant souvent moqué et souvent mal connu Il part du principe qu'il ne suffit donc pas d'éliminer quelque chose de négatif pour obtenir automatiquement quelque chose de positif La psychologie positive consiste donc dans un premier temps à étudier les émotions positives de manière à mieux les renforcer en thérapie La psychologie positive n'est pas la pensée positive qui est un mouvement pseudo-scientifique et ésotérique né dans les années 50 proche de la pensée magique La psychologie positive ce n'est pas davantage le fait de positiver un comportement qui ne permet pas à lui seul de régler le moindre problème psychologique Alors survolons un peu les outils de psychologie positive qui ont été validés et qui peuvent donc faire du bien dans certaines situations Il y a d'abord la compassion notamment le fait de pardonner et cultiver la bienveillance La créativité se livrer à des activités plaisantes et artistiques sont des recommandations presque ancestrales pour se sentir mieux La spiritualité peut également faire beaucoup de bien de même que la gratitude remercier complimenter de façon sincère évidemment ça fait du bien Certaines techniques telles que la pleine conscience peuvent aider à cultiver ses émotions positives et l'optimisme sans pour autant négliger ni occulter les sentiments négatifs L'expérience optimale est un état très particulier caractérisé par un sentiment de concentration énergique de pleine implication et de plaisir que l'on peut vivre en étant totalement immergé dans une activité ça fait beaucoup de bien et ça peut se cultiver également Enfin l'humour est un véritable ressort du bien-être Voilà donc un petit éventail de ce qui est étudié en psychologie positive et qui peut être appliqué en psychothérapie Finissons notre marathon de la TCC avec M. Heiz un professeur aussi brillant que controversé et un de plus touché par un trouble anxieux dans sa vie Il a beaucoup publié beaucoup écrit et beaucoup présidé d'associations Il s'est particulièrement illustré avec ce bouquin qui n'a à ma connaissance jamais été traduit en français malgré un succès assez colossal Dans ce bouquin il a osé normaliser la souffrance d'où la controverse Il plaide lui aussi pour une acceptation de ce qui fait souffrir mais dans l'idée de recentrer ses efforts vers ses valeurs C'est le principe de la thérapie d'acceptation et d'engagement qu'il décline dans cette citation très proactive Alors il est très difficile de synthétiser la CT avec une seule diapositive car c'est un courant qui évolue très vite Mais l'objectif principal est de développer une sorte de flexibilité mentale qui nous permettra de prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis de ce qui nous fait mal pour mieux agir en accord avec nos valeurs J'ai répertorié ici quelques exercices et métaphores utilisés en ACT Certains exercices sont plus axés sur l'acceptation d'autres sur la diffusion qui visent à se détacher de certaines pensées Je ne détaillerai pas les différentes métaphores utilisées mais ceux qui veulent en savoir plus peuvent les retrouver sur l'une des fiches de mon site D'autres exercices visent à se recentrer sur l'instant présent ou sur soi-même un peu dans l'esprit pleine conscience Enfin d'autres exercices recentrent sur les valeurs et sur l'action Bon je remercie et j'admire ceux qui auront suivi jusqu'au bout Je rappelle que la TCC est un domaine très vaste et que je suis loin d'avoir développé une expertise sur tout ce que je vous ai présenté Si vous avez remarqué des âneries des incohérences ou des inexactitudes je vous serai très reconnaissant de me les signaler afin que je puisse y remédier Voici quelques sources qui m'ont permis d'en arriver là et dont je recommande chaudement la lecture Encore merci et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada